Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, j'ai eu à faire une vidéo pour parler du dragon comme une réalité spirituelle. Voilà. Parce que ceux qui parlent du dragon ne sont pas nombreux. La Bible, dans le livre de l'Apocalypse, parle du dragon. Qui a voulu avaler l'enfant qui venait de naître. Et qui devait perdre les nations, en fait, c'est-à-dire le Christ. On en parle dans le livre de l'Apocalypse. Ceux qui parlent encore du dragon, c'est les traditions chinoises. Il n'y a pas un dragon physique qu'on ait vu, mais c'est une réalité spirituelle. En fait, le dragon symbolise, je peux dire, le condensé de toutes les forces du mal, y compris de Satan lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, le dragon représente Satan, les démons et tous ceux qui agissent dans le sens du mal, y compris même les êtres humains qui participent au projet démoniaque de Satan et de toutes les forces maléfiques. C'est ça, en fait, le dragon. Mais, ceux qui en parlent aussi, ce sont nos ancêtres, les anciens égyptiens, les kémites. Ils disent dans le livre des morts que le mort doit être confronté et lutter contre Apophis. Quelquefois, on a traduit ça par un serpent géant, mais en fait, c'est le dragon. Le serpent géant, c'est le dragon. Vous voyez. Et ce serpent géant-là, dans la tradition de l'Égypte antique, on l'appelle Apophis. Mais, ceux qui en parlent, curieusement, en Côte d'Ivoire, ici, en Afrique, ce sont les Didas. C'est le peuple Dida qui parle du dragon. Qui est un être qui est dans l'univers spirituel démoniaque négatif. Les Didas l'appellent Bobomé. Bobomé. C'est comme ça qu'il appelle le dragon. Alors, donc, il faut savoir une chose. Le dragon est un symbole du diable et de toutes les forces du mal. Et de toutes les forces du mal. C'est ça l'effet. J'aurai à faire une autre vidéo pour décrire et expliquer ce que le livre de l'Apocalypse dit du dragon. Où on parle de ces sept couronnes, ces dix cornes, etc. Je vais expliquer ça. C'est symbolique, mais il faut qu'on explique. Mais déjà, je ferai spécialement une autre vidéo sur ces sept couronnes et ces dix cornes. Voilà, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Mais, il faut qu'on comprenne que le dragon est une réalité spirituelle. Qui est, je peux dire, le rassemblement du diable, des démons et des hommes démoniaques. Des êtres humains qui participent à son œuvre de destruction, orientée contre l'humanité. Contre la création de Dieu. En fait, c'est ça, le dragon. C'est ça, le dragon. Et le dragon, il est friand de chair humaine et de sang. Il est friand de chair humaine et de sang. Et pour imiter les deux courants qui circulent en l'homme, c'est-à-dire le rouge et le blanc. Voyez. Le rouge, le sang et le blanc. C'est-à-dire la salive, les morves, le lait maternel, le sperme, les larmes, etc. L'eau, etc. Donc, le dragon se présente sous deux formes. Il y a le dragon rouge, de sang, et puis maintenant le dragon blanc. Avec, je peux dire, l'autre courant dont j'ai parlé. Le sang, pardon, le lait maternel, le sperme, les morves, la salive, les larmes, etc. Vous voyez. Mais évidemment, le dragon rouge est le plus dangereux parce que lui, c'est le sang. Il se nourrit de sang. Il se nourrit de sang. Mais le blanc se nourrit, je peux dire, du courant blanc qui est en lettre humain, que je viens de vous décrire. Lui, il attaque ce courant-là. Le rouge attaque le courant rouge. C'est cela. Donc, c'est-à-dire que vous expliquez que le dragon est symbole du condensé de toutes les forces du malu, compris de Satan lui-même. Il faut que vous sachiez cela. Si vous voyez en songe un dragon, un serpent géant, un dragon, que nos ancêtres qui émitent, appelaient Apophis, et qu'on en parle dans le livre des morts. Donc, c'est cela. On en parle dans le livre des morts et on parle abondamment du dragon dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Écrit par l'apôtre Jean. Donc, c'est cela. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Il y a l'état civil sur le procès à l'eau qu'a mérite. Quand c'est condensé des forces du mal à le dragon, seul le Seigneur peut vous protéger du dragon. Non. Aucun être humain n'a la capacité par lui-même de faire face au dragon. C'est Christ en nous qui peut vaincre le dragon. C'est le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous qui peut vaincre le dragon. Ou alors l'intercession d'un saint. Ou alors la grande intercession de la Vierge Marie. Parce qu'eux, ils sont dans la grande béatitude du Seigneur. Alors, eux, ils peuvent vous protéger du dragon. Sinon, le dragon... C'est-à-dire que quand le diable veut utiliser toutes ses forces, toute la puissance maléfique, il se manifeste comme dragon pour venir vous attaquer. Il faut savoir que c'est là. C'est comme ça. Le dragon, c'est le serpent géant. C'est un reptile. C'est un reptile. Le dragon est un reptile. Voilà. Donc, c'est comme ça. Tout comme d'ailleurs le crocodile, l'alligator et le caïman. Voilà. C'est comme ça. Si bien que dans le livre des mots, quelquefois, on représente même le crocodile, l'alligator ou le caïman que le défunt doit combattre. Voilà. Tous ces reptiles-là. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Bon. Sur ma chaîne, Jean de l'amour de Jésus, consacrée aux questions spirituelles, j'ai dépassé plus de 650 enseignements. Voilà. Partagez ces enseignements-là. Partagez ces vidéos-là. Faites connaître ce que je fais. C'est pour la gloire de Dieu que je le fais. Voilà. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous. Je suis le professeur Alou Kwame René. Merci. Merci.